Bonjour, bienvenue sur Spareka, moi c'est Thomas. Aujourd'hui on va parler d'un adoucisseur de lave-vaisselle. Je vais vous parler de sa composition, de son rôle, comment le diagnostiquer et les pannes liées à son dysfonctionnement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. La petite cloche également pour rester informé de nos actus. Nous avons à présent couché le lave-vaisselle, retiré le panneau inférieur pour accéder aux composants. Nous pouvons observer ici la chambre de compression qui reçoit l'arrivée d'eau et qui conduit celle-ci à notre bloc adoucisseur. Nous observons ici notre bloc à sel que nous remplissons depuis l'intérieur de la machine, notre pot à résine et ici l'électrovanne qui va commander le tout. Le pot à résine c'est quoi ? C'est pour capter le calcaire présent dans l'eau et adoucir l'eau présente dans votre lave-vaisselle. Cette résine est garantie la vie de l'appareil, vous n'aurez pas besoin de la remplacer, elle se régénère, elle continuera à se régénérer même à 100% de saturation de calcaire. Les cas de figure où nous avons besoin de remplacer ce composant, c'est que celui-ci est tout simplement cassé ou abîmé quelque part, que la jointure avec notre bloc de compression soit pas maintenue et que le joint ne fasse plus son travail ou un dernier, que notre électrovanne ne fonctionne plus. Vous pouvez t'amener à vérifier et contrôler le fonctionnement du bloc adoucisseur dans les cas de panne suivante. Dans le cas de traces blanches sur votre vaisselle et même vos verres, vous pourrez t'amener à vérifier le fonctionnement du bloc adoucisseur. Si vous constatez que le sel régénérant de votre lave-vaisselle n'est pas consommé, cette pièce peut être mise en cause. Si vous venez à constater une fuite au bas de votre lave-vaisselle ou un code erreur de celui-ci, c'est le bloc qui peut être en train de fuir. Pour commencer, on vous suggère de dégager les cosses de l'électrovanne pour pouvoir accéder à ces branchements. Je vais donc prendre notre multimètre que nous allons placer sur 20 kOhm, qui nous permettra de vérifier le fonctionnement. Nous nous attendons à une mesure entre 3 et 5 kOhm présents sur l'électrovanne. Nous avons mesuré des valeurs entre 3 et 5 qui nous démontrent le fonctionnement de l'électrovanne. Si celle-ci avait été à 0 ou à 1, nous aurions fait face à une électrovanne défectueuse. Si l'électrovanne s'avère défectueuse, nous avons besoin de remplacer l'ensemble du bloc pour réparer le dysfonctionnement. Voilà, on est maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié. Tous vos commentaires seront appréciés et à bientôt sur Spareka. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada